... Nathalie Lambinet, la dernière propriétaire de l'hôtel, celle qui cède la maison familiale à la ville de Versailles à sa mort en 1926, à la condition d'en faire un musée. Elle avait souhaité garder un souvenir de ce lieu important pour elle. Ce lieu où elle avait été heureuse avec son fils mort prématurément. Elle explique bien dans son testament qu'elle souhaite faire, donc Dieu l'hôtel Lambinet, un musée pour la ville de Versailles. Et elle va jusqu'à indiquer les horaires d'ouverture, les jours de fermeture, qu'elle a recruté un conservateur. Les Lambinets, des descendants de tailleurs, de marchands de vêtements passionnés d'art. Leur collection est estimée entre 300 et 500 pièces, un goût typique de la belle époque dont une grande partie des œuvres a été dispersée. De cette famille passionnée, une salle est accordée à Émile Lambinet, l'artiste, soutenue par son oncle, maire de Versailles, il devient le disciple de Jean-Baptiste Camille Corot. Il était devenu peintre de paysage historique, un genre qui a été créé en 1817. Et progressivement, il va en fait commencer à travailler en plein air, puisque Corot conseille à ses différents disciples et émules de faire confiance à leur impression première, de rester sensible à la nature, sans oublier toujours de retourner travailler en atelier. Devenu musée en 1932, l'hôtel rassemble aujourd'hui des pièces des collections des Lambinets et de la bibliothèque municipale de la commune, pour devenir le musée d'art de la Cité-Royale. Sous-titrage Société Radio-Canada